Voilà maintenant notre, on doit être, je ne sais pas, quatrième, cinquième webinaire de suite et nous sommes ravis de ce type d'exercice de style parce que ça nous permet d'aborder plein de sujets. Donc je suis Christian Tomaso, je suis le président de SESAM et c'est aujourd'hui un webinaire assez exceptionnel parce que j'ai un invité d'honneur que nous apprécions tous et que vous connaissez certainement. Alors si vous le connaissez, vous le mettez, vous avez certainement assisté à une de ses formations ou une de ses interventions, donc docteur François Lamijon qui est docteur en physique, médecin esthétique exclusif qui a un savoir universel, oui, oui, on dit ça, on dit ça. Et surtout, ce qui est intéressant avec François, c'est qu'il nous aide énormément sur la compréhension de la science. Vous êtes sur un terrain de jeu qui est en pleine mutation. Les technologies dont on parle, ça n'existait pas il y a 20 ans, ça n'existait pas non plus il y a 30 ans, voire même 50 ou 60 ans quand tu as commencé. Je le charrie, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une accélération de la technologie qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'imaginer, traiter des demandes que nous n'aurions pas pu prendre en charge il y a quelques années de par cette évolution de la technologie. Donc, ce webinaire est assez exceptionnel avec un homme de science qui est avec nous et qui va nous parler de l'antillage d'une façon générale. Alors, docteur, merci déjà d'être avec nous, merci de vous libérer. Et je vais démarrer avec une question et puis après, ça va, je pense, s'enchaîner. Mais d'ailleurs, si vous-même, vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Donc, j'ai mon ordinateur devant les yeux. N'hésitez pas à poser votre question qui est liée à la technologie, au résultat, au traitement. Enfin, on essaiera d'aborder l'ensemble de ces questions en sachant qu'avec François, nous avons imaginé peut-être deux webinaires, un sur ce qu'on appelle la régulermie de niveau 1. On va y revenir, évidemment. Et on fera un deuxième webinaire. On parlera peut-être un peu plus d'autres technologies qui sont dans cette régulermie niveau 2. Alors, docteur, première question. Tout le monde parle d'anti-âge. Tout le monde parle d'effets physiologiques. D'ailleurs, le positionnement de SESAM, c'est d'essayer de proposer des technologies qui permettent de relancer les process physiologiques qui se sont ralentis, voire qui se sont arrêtés avec l'âge. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'on va relancer ces process physiologiques et quels sont les éléments clés qui vont nous permettre de réactiver un peu tout ça ? Et sur quoi est-ce qu'on peut agir ? La question est à tiroir. Oui, bien sûr. Merci, M. le Président. Mais en fait, tout est validé, tout est connu aujourd'hui et prouvé scientifiquement. En réalité, ce qui se passe, c'est que le fonctionnement de la peau dépend de deux cellules que tout le monde connaît, qui est le carotinocyte dans l'épiderme et le fibroblast dans le derme. Le fibroblast est la cellule de commande ubiquitaire la plus importante. Il fabrique le collagène, élastine, les acides hyaluroniques, etc. Tout ce qui est en fait structurellement, qui constitue le tissu du derme. Eh bien, ce dialogue, ce fibroblast est en permanente communication avec le carotinocyte et c'est cet échange-là qui fait la qualité de la peau. Ce qui fait l'hydratation de la peau, ce qui fait la qualité de la souplesse, ce qui fait la qualité de tension, c'est ce dialogue. Et le fibroblast, on le retrouve à quelle hauteur ? Est-ce que c'est… Dans le derme. C'est un fibroblast n'est que dans le derme. Le carotinocyte dans l'épiderme et le fibroblast dans le derme. D'accord ? Et les deux cellules sont en communication. Et c'est extrêmement important. Jusqu'à présent, depuis que les injections existent, on a mis des produits qui étaient des produits à corps étranger. L'acide hyaluronique que l'on injecte pour faire du volume, c'est un corps étranger. Puisqu'on l'injecte dans l'hypoderme ou dans le derme profond où il n'y a plus de fibroblast. Et puis en plus, cet acide hyaluronique se résolve. Avant, c'est le collagène, on a eu le silicone, etc. Je n'ai rien contre ça. Mais il n'y a pas d'action sur la peau elle-même pour l'effet anti-âge. Il y a un effet mécanique, il y a un effet de tension mécanique, il y a un effet d'hydratation de surface, mais il y a un effet visuel, n'est-ce pas ? De diminution des rides, mais il n'y a pas justement d'hydratation et pas de qualité de peau. D'accord ? Juste parce que ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le positionnement un peu unique de ces armes. Dans le domaine de la médecine, je pense qu'il y a vraiment deux orientations. La première, je vais essayer d'avoir un effet avant, après, mais je ne traite rien. C'est ça. C'est un peu ce que tu dis. C'est ça. Donc, on envoie une injection, une injection, on remplit le trou. C'est exactement le principe du lifting. Le lifting, on tire la peau, c'est bien, tu n'as plus de ride, mais ta peau qui reste n'est pas traitée. Et à côté de ça, on peut essayer de relancer une activité du fibroblast qui lui va remettre en place ce dialogue avec le carotinocyte ? C'est ça. Alors, il y a trois technologies qui font ça. Et ça, c'est absolument validé depuis un certain nombre de temps et les travaux de procédure Jean-Alexis Grimaud en particulier. Il y a la cosmétique. La cosmétique a cet effet que nous connaissons en esthétique, l'effet filmogène et tenseur, mais également une information mécanique du carotinocyte dont l'environnement va changer et qui, par un certain nombre de mécanismes, va fabriquer des substances qui vont être connectées par les voies de migratoire vers le fibroblast et engager le processus. La cosmétique a une action réelle, même si elle est limitée. La deuxième action, c'est la mécanotransduction, c'est-à-dire le massage, la pression sur la peau. D'accord ? La troisième action, c'est effectivement la pénétration des produits. On a commencé par les pinings en surface. Et aujourd'hui, dans le jet en particulier, on a cette mécanotransduction plus la pénétration des produits. Et puis la dernière technique, c'est la lumière, la photobiomodulation, qui a des actions très précises au niveau de la mitochondrie de toutes ces deux cellules. Donc, ces deux mécanismes-là, liés, entraînent la fabrication, le lancement des fabrications des produits qui nous intéressent au niveau final pour le tissu, c'est-à-dire le collagène, élastine, l'acide hyaluronique, etc. Alors, on va peut-être revenir justement sur ces éléments. Alors, une toute première question. Souvent, on nous dit que les cosmétiques peuvent avoir une action aussi. Est-ce que le cosmétique unique peut avoir une action ? Oui. Vous m'auriez posé la question il y a 20 ans, je vous aurais répondu non, parce que nous n'avions pas les informations que nous avons aujourd'hui. Certes, l'action est modérée, mais elle est utile. Parfait. Ce qui explique d'ailleurs que l'ensemble des dispositifs sont souvent associés à des cosmétiques que vous connaissez au sein de ces âmes puisqu'on les utilise avec l'ensemble de la technologie. Alors, je reviens sur le fibroblast, le collagène. Est-ce qu'il y a une action particulière sur la qualité de la peau ? C'est plutôt le collagène ou c'est plutôt l'action du fibroblast ? Est-ce qu'on est capable d'être aussi précis que ça ? Ou c'est l'activité globale du fibroblast qui va avoir une action sur tout ? Sur une voiture, pour qu'elle marche, il faut que le moteur tourne. Il faut une commande. La commande, c'est la cellule. Si la cellule ne fonctionne pas bien, je n'ai pas le temps de parler de toutes les évolutions des télomères, par exemple la reproduction des fibroblast qui diminue en vieillissant, en perdant de l'information, tout ça c'est très compliqué. Mais simplement, il faut bien comprendre qu'une cellule, si elle marche bien, elle travaille bien et ces produits qu'elle fait sont de qualité et durable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, il faut que ce fonctionnement soit permanent et cohérent. Alors bien sûr, il y a une question d'âge. L'induction tissulaire, c'est-à-dire la relance de l'activité caractéristique fibroblast n'est plus possible à partir de 65 ans. Il commence à se dégrader à partir de 20 ans. Il faudrait commencer à traiter les gens à partir de 30-35 ans. Et si on a une bonne induction tissulaire cohérente sur des gens qui ont un mode de vie correct, bien entendu, toutes choses sont égales par ailleurs. Il faut imaginer que si vous fumez deux paquets par jour, que vous buvez deux bouteilles de whisky et que vous allez au soleil toute la journée, l'induction tissulaire ne sera pas correcte. Mais si on a une vie saine et qu'on commence tôt ces soins-là, on n'aura sans doute jamais besoin d'actes lourds plus tard. Voilà, ça c'est absolument une évidence. Alors ça, c'est le principe de l'induction tissulaire. Je vais simplement dire qu'au niveau des technologies de niveau 1, il y a une autre technique qui s'appelle la thermique, la radiofréquence thermique, qui elle agit différemment. Il n'y a pas d'induction tissulaire dans la radiofréquence. Il y a simplement une stimulation directe du fibroblast, n'est-ce pas, pour avoir cet effet tenseur du collagène et en même temps une hydratation pour une fabrication plus importante d'acide hyaluronique. Donc effectivement, on a l'induction tissulaire par les techniques que j'ai citées et puis la thermique. D'accord. Il n'y a pas d'autres techniques. Après, on passera dans les technologies de niveau 2, où on a des modes semi-ablatifs ou ablatifs, et puis la chirurgie et les choses comme ça. Donc, induction tissulaire d'un côté. Oui, stimulation directe par effet thermique. Et stimulation directe par effet thermique. Qui n'a pas tout à fait la même action, et on peut en parler justement, c'est ce que tu posais comme question. Quelle est l'action, effectivement, de ces techniques-là ? Oui, alors ? On va y venir. On y vient. C'est capital. Le vieillissement, c'est deux choses. C'est la texture de la peau. OK ? Ça, tout le monde peut comprendre. Ça va du fripage jusqu'à la rite profonde. Et également la coloration de la peau. C'est-à-dire qu'effectivement, un bébé, il a une peau blanche. Et quand on vieillit, on a des marquages type mélanique, n'est-ce pas ? Donc, du haut soleil. Et puis, des vaisseaux qui apparaissent, des rougeurs. On est actif sur toutes ces deux. Dans ces deux cas-là, on est actif avec nos technologies. De manière évidemment plus ou moins importante. Il est évident que si vous avez un gros vaisseau de coupe rose, il faudra le détruire. C'est du laser ablatif. Si on a des séquelles très importantes d'acné, eh bien, il faut des techniques agressives. Il faut bien comprendre que les techniques de niveau 1, d'induction tissulaire, ciblent l'anti-âge et la réparatrice modérée. Bien sûr, il ne s'agit pas d'enlever des grosses cicatrices avec ces techniques-là. Mais l'avantage de ces techniques-là, c'est qu'on n'a pas d'effet secondaire. On n'a pas de contre-indication. En radiofréquence, on a beaucoup de contre-indications. C'est une onde électromagnétique. Mais on n'a quasiment pas d'effet secondaire. On a un suivi qui est léger derrière. C'est à peine, on est à peine rouge. La séance n'est pas du tout douloureuse. Elle est même parfois agréable. Et les effets sont step by step progressifs, n'est-ce pas ? Avec une amélioration qui va durer quand même un certain temps. On est intense dans la réparation avec une durée de 6 mois. L'intensité de la réparation va dépendre de l'âge, bien entendu, avec lequel on fait le soin. N'est-ce pas ? Et la durée va également dépendre de l'âge avec lequel on fait le soin. Alors, d'un côté, il y a cette induction tissulaire. De l'autre côté, il y a les actifs. Je reviens sur la partie jet. Est-ce qu'on peut dire que le mode opératoire du jet-pill, c'est deux actions combinées ? D'un côté, il y a une action mécanique. Et de l'autre côté, il y a les actifs qui vont avoir eux-mêmes une action sur les ferroblastes. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans l'explication de l'un et de l'autre ? Pourquoi est-ce que l'induction tissulaire, donc le côté mécanique, va avoir un effet ? Est-ce que c'est la pression ? Oui, c'est ce qu'on appelle la mécanotransduction. Ça commence à un simple massage. Un simple massage cutané. Et celles qui le pratiquent vous diront qu'on a déjà des effets au résultat. Bien entendu, ils sont modérés, comme la cosmétique, par rapport aux produits qu'on fait pénétrer. L'avantage également, c'est qu'on fait pénétrer des produits en quelques secondes. Vous avez tout le derme qui est impacté par les produits projetés. On va vous montrer une photo où on voit ces micro-gouttelettes à 50 microns qui pénètrent, etc. Rapidement. Alors, au départ, le fabricant de cette technologie, absolument brevet mondial, a été simplement de mettre de l'eau, du cérum physiologique, mélangé à de l'air pour faire ces micro-gouttelettes. Rien que ça, ça fonctionne très, très bien. Et puis, effectivement, on y rajoute des produits de spécificité en fonction de l'indication. Par exemple, la TX-NAT pour les rides à l'effet botox-like, les anti-vieillissements, ce qu'on appelle les anti-aging, n'est-ce pas, avec des niveaux d'acidus hyaluroniques différenciés, des cellules souches, des antioxydants, des produits à visée blanchiment, des produits pour les cheveux, enfin des produits de grande qualité, qu'on trouve d'ailleurs chez beaucoup de fabricants. Non, mais là, ils sont spécifiques pour le jet. Il ne faut pas les changer parce qu'après, il y a la fluidité à l'intérieur de la pièce à main. Donc, en fait, cette technologie-là mélange à la fois une mécanotransduction, une pression transférentielle avec des sérums philiens à l'intérieur et des produits actifs pour un résultat qui est quand même assez spectaculaire et immédiat. Ok. Alors, le temps de séance, ça dépend, on va dire, un visage, c'est entre 30 et 45 minutes, si on fait complet, parce qu'on a plusieurs steps. Le premier step, c'est la cornéolise. Il faut immédiatement enlever la couche cornée qui pose problème quand même. Une fois qu'elle est enlevée avec une technologie particulière, on change d'angle de la pièce à main et on fait pénétrer notre produit. Voilà. Et ensuite, on peut avoir des drainage lymphatique associés. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. J'ai pas le temps de l'expliquer. Il y a un protocole. Voilà, un protocole. Et ensuite, on a des protocoles de soins avec des produits qui dépendent évidemment de la personne que l'on en fasse de soi. En fonction de l'âge, en fonction du type de peau, etc., des lésions que l'on a, on a des protocoles qui sont proposés. On a 23 protocoles au total. Alors, cette technologie qui est israélienne, qui est un brevet mondial, vous le retrouverez nulle part ailleurs. Enfin, on discutait avec Taftech et l'orientation aussi, c'est de trouver d'autres actifs qui permettent d'avoir d'autres actions. Donc, il y a le principal qui est la partie anti-age. Enfin, tout ce qui est… Tu parlais d'ATX ou de Renewals. Là, on est sur des actifs qui sont plutôt liés à l'anti-âge. Mais je crois qu'il y a une orientation aussi de la part de la société d'aller sur d'autres demandes. C'est parce qu'aujourd'hui, la médecine esthétique a beaucoup changé. On a commencé par faire de l'anti-âge, puis on a fait de la réparatrice, c'est-à-dire des lésions de type vergeture, acné, cicatrice. On a fait de la dermatologie atopique, de type psoriasis, etc. Enfin, vraiment, on s'étend. Attention, il y a des lésions qu'on ne peut pas traiter. Mais c'est vrai qu'une peau boutonneuse, par exemple, on va obtenir une amélioration très souvent complète avec la photobiomodulation, avec les LED associés, on va obtenir une amélioration sur les poussées de boutons. Voilà. Sur les rosacées, on va obtenir une amélioration, la peau va être, au niveau du teint, régularisée. Donc, on a effectivement des extensions de soins. Mais est-ce que c'est vraiment de la réparatrice ? En fait, c'est de l'anti-âge avec… Aujourd'hui, les problématiques qui sont liées à la pollution, au soleil, aux hormones, etc., font qu'on a des signes que l'on ne traitait pas autrefois parce que ce n'était pas l'honneur du temps, mais qui sont plus visibles et plus stressants qu'ils ne l'étaient autrefois. Donc, on peut les prendre en charge très tôt. Et si on commence très tôt, on a des résultats qui sont spectaculaires. Alors là, ce que vient de dire François, ça fait référence aussi à un ancien webinaire que vous retrouverez si vous cherchez. Mais je décode et je viens sur la partie com et marketing, mais il y a deux choses qui sont super importantes. La première, c'est que le marché de l'anti-âge, quand on a commencé à travailler dessus il y a 20 ans, enfin, en ce qui me concerne, c'était un marché qui était extrêmement réduit. On parlait des 40-45 ans. Et on voit bien qu'avec la technologie, quand on est capable de relancer des processus ou améliorer les processus physiologiques dès un âge, on parle de 25-30 ans, eh bien, on va éviter d'avoir recours à des problèmes, soit à des technologies qui sont un peu lourdes dans un deuxième temps. Donc, la première chose qu'il faut rappeler, c'est qu'on a là le marché de l'anti-âge qui est en train de s'accroître. D'un côté, vous avez les plus jeunes qui vont pouvoir revenir. On ne parlera peut-être pas d'anti-âge à 30 ans, mais on va parler de prévention. Et puis, de l'autre côté de la chaîne, alors même si on a… De plus en plus âgés. De plus en plus âgés. Oui, oui. Alors après, de l'autre côté, oui, oui, on a les 70, voire 75, voire 80 ans. Ça devient énorme maintenant. Ce qui est une vraie, vraie, vraie demande. Oui, parce que tous ces gens-là veulent rester jeunes dans leur peau, dans leur tête et dans leur comportement. OK. Et n'iront jamais faire un acte lourd. Ce n'est pas à 75 ans que tu vas faire un lifting. C'est sûr. Donc, ils sont demandeurs de résultats, naturels, assez soft, sans effet secondaire, sans danger, parce que ça, c'est la nouvelle notion aussi qui rentre beaucoup, beaucoup chez les gens. Ils voient bien toute la problématique des suites parfois lourdes des interventions chirurgicales, même s'il y a eu des progrès de faits, il n'y a pas de doute là-dessus, et qui ne sont pas demandeurs d'actes lourds et en même temps financièrement très élevés. Donc, quand on parle d'anti-âge, n'oubliez pas, on parle de cette prévention en 25-30 ans jusqu'à… d'ailleurs, ça ne s'arrête pas. Et la deuxième réflexion que j'ai quand je t'entends, c'est que très souvent, l'orientation de la médecine est liée à parler de l'anti-aging, mais on voit bien qu'avec l'évolution de la demande, on peut traiter les problèmes d'hyperhydrose, d'alopécie, de rosacée, d'acné. Donc, c'est en train de s'ouvrir sur des marchés parallèles grâce à des actifs, mais le dispositif est le même. Tout à fait. Donc, ça, c'est le jet. Donc, la première action, c'est l'induction tissulaire. Oui. Je crois que tu l'as cité, la partie LED. Alors, les LED, moi, je suis un grand fan, mais ce qui va être intéressant là, c'est qu'on reprenne un peu les éléments scientifiques. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les LED, on est entouré de LED, mais est-ce que ce sont les mêmes ? Ce n'est pas les mêmes LED. Est-ce que ce sont les mêmes ? La LED, c'est de la lumière. Oui, oui. Mais alors, justement, qu'est-ce qui fait qu'on a une action sur la mitochondrie ? Enfin, sur quoi est-ce qu'on a une action et comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, les LED, on appelle ça, nous, la photobiomodulation. Bien évidemment. Donc, c'est effectivement des LED. On a commencé avec des lasers, hélium-néon, il y a 30-35 ans. C'était donc un petit laser en basse énergie. Il faut comprendre qu'il y a deux types de photons. Il y a le photon de haute énergie pour traiter, épiler avec des lumières pulsées ou des lasers pour traiter au CO2. Et puis, il y a des photons de basse énergie. D'accord ? Le premier est destructeur. C'est toujours pareil. J'explique toujours dans mes conférences. En métacrame. En matière de thermique, c'est le ratio énergie-temps-surface. D'accord. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc là, on est dans des ratios des joules en dose. C'est 60 joules pendant 15 minutes. C'est-à-dire que c'est le temps d'un laser Alzheimer ophtalmologie, c'est 100 joules en une femtoseconde. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment très, très spécifique. L'action du photon va dépendre, bien entendu, de la longueur d'onde, c'est-à-dire de la couleur. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que les couleurs vers les ultraviolets, du bleu, le vert en descendant vers l'infrarouge, du bleu, le vert, le jaune, le rouge, l'infrarouge, on descend de plus en plus. On va de l'épiderme à l'hypoderme. D'accord ? Donc, on cible des cellules différentes. Le seul cible, c'est une cellule. Donc, effectivement, dans la peau, c'est le kératinocyte, mais aussi beaucoup, et puis le mélanocyte, on va en parler, c'est pour changer la régulation de la peau. On peut très bien, avec le vert, on va régulariser la mélanocytose. Il y a des études qui ont démontré qu'on est capable d'avoir une peau moins colorée. Ensuite, pour ce qui est du rouge, on va agir sur le fibroblast. Et le fibroblast va agir en réparant la mitochondrie, en l'activant pour avoir une fabrication du carburant de la cellule, qu'on appelle l'ATP. Et donc, la cellule va mieux fonctionner. On va dire ça comme ça. D'accord ? Et on va agir par ce qu'on appelle le biais des facteurs de croissance. Chaque groupe cellulaire a un facteur de croissance. Le fibroblast, c'est le fibroblast gros facteur. OK ? Et ce fibroblast va donc être stimulé par une augmentation du fibroblast gros facteur. Et donc, c'est une stimulation intracellulaire. OK ? C'est différent de l'induction tissulaire. L'induction tissulaire, c'est un échange de cellules qui fabriquent du tissu de meilleure qualité, d'accord ? Dans un temps raccourci. Là, c'est la cellule qui fonctionne mieux. Vous allez voir si elle fonctionne mieux, elle les change mieux. C'est logique. Voilà. C'est pour ça que les deux techniques sont souvent très complémentaires. La lumière va... Si vous utilisez un jet avec un produit un peu actif, un peeling un peu fort, eh bien, vous pouvez avoir une rougeur. OK ? Une inflammation. La lumière va limiter l'effet de cette inflammation. Donc, la personne sortira normale, ce qui est déjà sympa. Mais deuxièmement, la lumière va amplifier l'effet clinique du jet par un autre mécanisme. Le jet agit par la fabrication de ce que j'ai dit tout à l'heure, l'induction tissulaire. Là, vous allez avoir une action de rendement cellulaire qui va être plus importante. On va réduire également... Alors, la photobiolation, en fait, en médecine, se définit par un ratio apoptose-mythose optimal, c'est-à-dire la mort et la survie de la cellule. Si votre cellule est abîmée, elle n'est pas réparable, sa destruction sera accélérée par la lumière. Si elle est réparable, elle sera réparée. Alors, est-ce qu'il y a des longueurs d'onde qui ont des effets particuliers ? Donc, on a compris que ce n'est pas la couleur, en fait, qui fait l'action, c'est la longueur d'onde qui fait la couleur ? La longueur d'onde fait la couleur et la couleur fait le niveau. D'accord. Et donc, fait la cible. Parfait. Alors, justement, tu as été rapide là-dessus, mais entre le bleu et l'infrarouge, visiblement, la profondeur est différente. Ah, complètement. Le bleu, c'est pour l'épiderme, et l'infrarouge, c'est pour l'hypoderme. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un raccourci en disant le bleu a plus une action sur ça et l'infrarouge a plus une action sur ça ? Le bleu est définitivement limité à l'action épidermique comme antibactérien pour traiter les poussées d'acné. On en fait énormément en dermatologie. Alors là, vous voyez pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des protocoles qui soient utilisables en fonction de la demande. Et là, on fait un peu d'autosatisfaction, mais au sein de César, on travaille énormément sur ces protocoles. Et d'ailleurs, tu nous as énormément apporté sur ces protocoles, aussi des protocoles d'experts. Donc, en fonction de la demande, on va utiliser une longueur d'onde spécifique. Est-ce qu'il peut y avoir un intérêt à faire, je dis n'importe quoi, évidemment, mais 10 heures de suite de longueur d'onde, d'exposition à la photobiomodélisation ? Je sais ce que tu vas me dire, mais c'est une demande. Est-ce que si l'année j'en fais beaucoup, je vais avoir beaucoup de résultats ? Je dis à tous mes élèves, à tous ceux qui m'écoutent, le mieux est l'ennemi du bien, ou le bien est l'ennemi du mieux. C'est comme vous voulez. Non, ce n'est pas comme ça. On a une dose qui a été démontrée par toutes les études. La dose, c'est la quantité de joules sur un temps donné. En photobiomodélisation, les doses, ça va de 40 à 80 joules, à peu près. Dans un temps qui peut être plus ou moins court, ça dépend de la machine. Si la machine est très performante, on peut le faire en 10 minutes. En photothérapie dynamique, par exemple, pour traiter les cancers de la peau, on met 3 minutes. En esthétique, nous, avec nos machines, on est à peu près 15 minutes pour faire un soin d'anti-âge ou un soin de vergeture, un soin de réparation de peau. Avec, bien sûr, des séances qui sont répétées toutes les semaines, pendant 10-12 séances. Une séance par semaine ? Une séance par semaine, c'est une moyenne. Parfois, dans les phases aiguës, puisqu'on a des domaines médicaux, on est capable de traiter des inflammations, des douleurs, des résultats spectaculaires. On peut t'amener à faire deux séances par semaine, mais normalement, la moyenne, c'est une séance par semaine. Est-ce que c'est un dispositif qui se suffit à lui-même ou que tu recommandes en association avec le jet ? Ça suffit à lui-même pour des indications précises. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des demandes, par exemple, si je prends les vergetures, on peut très bien ne faire que de la lumière. Mais par contre, en anti-âge, c'est extrêmement utile d'associer les deux parce qu'on va agir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sur deux mécanismes différents et complémentaires. Je vois souvent des gens qui ont envie de faire deux techniques sur la même zone. Alors, je dis, c'est très bien, vous avez raison, à condition que soit les deux techniques agissent à deux niveaux différents. Par exemple, sur la même zone, mais il y a une qui agit sur l'épiderme et l'autre sur le derme. OK, c'est compréhensible. Ou alors qu'elle soit complémentaire. Ce qu'on ne va pas faire, c'est agir deux fois sur le derme. On risque d'être, vous voyez, au-delà de deux médicaments, on ne sait plus ce qui se passe et il peut y avoir des interactions. Donc là, on est complémentaire selon les technologies, selon les indications. Alors, il y a des indications où ce n'est pas utile, ça l'est très souvent utile dans la partie anti-âge. Alors, c'est jet et réparatrice aussi. C'est réparatrice. C'est jet et photobiomodulation ou photobiomodulation et jet ? Jet et photobiomodulation. OK, parfait. Donc, on a parlé d'induction tissulaire, de mécanotransduction. On a parlé de cette action sur le fibroblast avec la photobiomodulation. Tu as rapidement parlé d'effet thermique également. Alors, cet effet thermique, on parla de radiofréquence. Et donc, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une chaleur va être en profondeur différente de celle en surface et quelle est l'action de cette chaleur sur cette vision anti-âge ? Alors, c'est pareil. Toujours ce ratio énergique en surface va déterminer une thermique. Cette thermique, en fonction de la thermique acquise dans la cellule ou dans le tissu, on a des effets de stimulation, de on ne sait pas trop dans les températures à 55, etc. On a des enzymes qui sont perturbées, etc. qui sont perturbées. Si on arrive à 62 degrés, c'est à 62 degrés que quand vous faites un œuf dans votre poil, eh bien, le blanc transparent va devenir blanc. Là, on est dans l'intégration des protéines et on va dans la destruction. Nous, on est en stimulation. Pour être stimulant, il faut des températures qui sont extrêmement validées par les études. Pour agir sur le derme, il faut 40 degrés 0,5 dans le derme, dans la peau de surface qui correspond à 42, 43 degrés pendant quelques millisecondes. C'est très, très court parce qu'il y a une diffusion thermique instantanée. Donc, on chauffe la zone. On a cet effet de stimulation thermique immédiat. Immédiatement, la chaleur arrive dans les cellules, il se réveille un petit peu, il s'excite un peu, il fabrique un peu plus, les fibres de collagène sont tendues, l'effet thermique augmente la vasodilatation, augmente le drainage, donc augmente les échanges au niveau aqueux et au niveau tout ce qui se balance entre les deux puisque ce sont, comme tu le sais sans doute, des substances liquides qui fonctionnent, chargées en protéines, chargées en hormones, etc. Tout ceci s'active. Donc, on a une action qui est assez rapide et qui nous permet en quelques minutes de voir en particulier pour l'arrêt de fréquence, c'est le summum de l'effet anti-H et l'effet tenseur. Oui, mais attention, je n'ai pas dit liftant. Le mot liftant, pour moi, lifter, c'est vers le haut. Là, on a effet de ce qu'on appelle en anglais le skin tightening, c'est un tenseur vers là. Donc, il permet immédiatement d'avoir un effet visuel sur les ridules et la ptose, c'est-à-dire l'élastose du visage. Alors, sur la partie lifting ou la partie tenseur, beaucoup parlent de ce travail du collagène qui a l'air d'être un peu plus important sur la partie radiofréquence où c'est ce qu'on a l'air de stimuler sur la partie radiofréquence. C'est ça. Est-ce que, alors souvent aussi, on dit, on a une destruction des fils de collagène qui sont un peu faiblardes sur les premières séances de radiofréquence et on relance une fabrication de collagène ? Ça, c'est faux. OK. Il n'y a aucune destruction. Quand on vieillit, je pose toujours les questions dans les conférences, je dis, est-ce qu'en vieillissant, on a plus ou moins de collagène ? Tout le monde répond moins. Non, on en a plus, mais de mauvaise qualité. C'est ça. Parce que les collagénistes ne font plus leur boulot, il n'y a plus de cycle de renouvellement et on a des collagènes de plus en plus épais qui perdent leur esticité et qui perdent leur qualité de fonctionnement. D'accord ? La radiofréquence n'agit pas comme ça. Elle agit sur cet effet tenseur, sur cet effet de fabrication, mais elle n'enlève pas ce qui est détruit, ce qui est abîmé. Est-ce que de la même façon, on peut dire que plus on s'en occupe avant le vrai problème, plus on a des effets positifs ? Non. Autant l'induction tissulaire est nécessaire pour justement limiter le vieillissement, la radiofréquence en tant que telle, il n'y a aucune étude dans tous les cas, qui à ma connaissance vont permettre de vérifier que dix ans après, on a un fonctionnement... Non. C'est vraiment un effet immédiat qui dure un certain temps, environ six mois, et qui a cet effet tenseur de skin tightening. Mais il n'agit que comme ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis qu'on n'agit pas sur la qualité du fibroblast, on en agit juste sur son fonctionnement. Je ne sais pas si on me fait bien comprendre sur cette différence-là. Pour moi, c'est capital. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas, on reprendra les questions. C'est-à-dire que le fonctionnement de la cellule est amélioré, mais cette cellule-là n'est pas améliorée en tant que telle. C'est juste son fonctionnement temporaire. Il faut bien comprendre ce mécanisme-là. Il y a plusieurs questions. Il y en a une que j'ai zappée tout à l'heure qui était sur le skin booster. Est-ce que le skin booster peut avoir un intérêt en termes d'hydratation ? Oui, absolument. Ensuite, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut faire des LED en été ? C'est vrai que la question... C'est 100% l'hiver, la nuit, le jour, etc. Il n'y a aucune contre-indication. La lumière va très, très peu. On peut en faire en permanence. Oui, ça, c'est important de ne pas faire... Contrairement aux photons de basse énergie, contrairement aux photons de haute énergie, bien entendu, qui sont des photons pour détruire les poils en particulier. L'épilation est compliquée. S'il fait bronzer, il peut y avoir des complications. La photobionnulation, zéro risque. Une personne qui dit si on fait du cellulé M6 visage, je sais qu'on ne va pas trop rentrer dans ce débat, mais est-ce qu'il y a une technique complémentaire que l'on peut associer ? Oui, absolument. On a déjà fait pour certains gens qui sont équipés des cellulés M6, surtout les nouvelles technologies qui sont micro-pulsées, on peut compléter, bien entendu. Là, on a un effet de mécanotransduction. On a des effets réels, comme j'ai dit, la mécanotransduction. C'est un effet réel d'induction tissulaire. On peut le compléter avec des produits actifs pour augmenter l'efficacité, en particulier si on parle de réparatrices. Avec le cellulé M6, vous ne traiteriez pas une rosacée. Et là, on pourra l'obtenir avec les produits. Donc, les trois technologies dont on a parlé, Jet, Regulite, LED et Radiofréquence, peuvent tout à fait s'associer. Pas condition d'être bien compris, ce n'est pas tout ensemble ou en même temps sur la même zone. Il y a des step-by-step, il y a des protocoles qui dépendent de la demande d'abandonnée, de notre cliente, de nos patients. Quelle est la demande ? Qu'est-ce qu'on veut d'abord traiter en premier ? Et puis ensuite, la cohérence du process en fonction de qu'est-ce que ça fait au niveau du tissu ? Sur quel tissu travaillons-nous ? De façon à éviter de tout mélanger. Alors là, il y a une demande un peu spécifique. Est-ce que dans le domaine d'un traitement médical, la photomobilisation peut être prise en charge par la Sécurité sociale si on parle de traitement et de la Sécurité sociale ? Malheureusement, non. J'aimerais bien. Il faudrait qu'on parlait aux dermatologues qui se sont un peu battus pour qu'ils commencent à se battent un peu au niveau de la Sécurité sociale. Je crois que ce n'est pas tout le moment d'en parler en ce moment, bien entendu. Mais voilà, pour l'instant, non. Mais il faut bien savoir que moi qui ai beaucoup traité ces cas-là, puisque j'ai fait des études il y a très longtemps sur le Cervari-queux à Tone, une personne à qui tu fais une séance sur un ulcère-variqueux qui, dès la première séance, n'a plus mal, parce que c'est ce qui se passe, elle n'a plus mal, elle vous donnera facilement les 50 euros qu'on peut lui demander sans aucun problème. Oui, oui, c'est sûr. Je pense qu'il ne faut pas avoir de crainte par rapport à ça. Ce ne sont pas des grosses sommes en plus. Et notre recommandation au niveau de ses âmes, c'est vraiment Saint-Dévi, chose en deux. Ça vous évite toutes questions qui peuvent être un peu compliquées. Ça veut donc dire qu'il faut faire de la radiofréquence tout au long de sa vie ? Ça veut donc dire qu'il faut faire des fréquences tout au long de sa vie de même manière intelligente. En fonction de l'âge que l'on a, on ne va pas en faire tous les jours. On ne va pas en faire, ça dépend de ce que l'on veut faire. Dès qu'on a obtenu notre résultat, c'est très simple. On fait son protocole, on obtient le résultat promis. Et on voit avec la personne, écoutez, vous revenez nous voir en fonction des évolutions. Et ce sont les gens un petit peu qui décident. S'ils veulent revenir tous les mois, on peut le faire. Moi, je n'aime pas les retours tous les mois. Parce qu'une stimulation, si on fait tous les mois, c'est comme quand tu prends un comprimé pour dormir, au bout des six mois, il ne fait plus d'effet. Il vaut mieux faire espacer trois séances rapprochées tous les trois mois qu'une séance tous les mois. On arrive à le même résultat, mais c'est mieux en termes de résultats à terme. Donc là, vous avez le médecin et le côté scientifique qui parlent. Après, il y a la réalité commerciale. Et c'est vrai que la relation cliente, elle est quand même aussi intéressante à essayer de maintenir. Et ça fait partie des débats qu'on peut avoir de temps en temps. Quand on discute avec les clients ou les patients, ça dépend évidemment. Mais peu importe, les gens comprennent très bien. Et quand on leur explique qu'il y a la réalité de la chose, après, ça dépend de leur disponibilité, de l'aspect financier, etc. Après, on s'adapte. Moi, scientifiquement, j'ai préféré, j'ai des choix, mais après, effectivement, quelques fois, la différence n'est pas forcément considérable. Donc, relation régulière de toute façon avec votre patient, votre client. Tout à l'heure, tu parlais de la synergie des technologies. Je reviens dessus. Donc, vous avez compris que la région de la ligne niveau 1 est composée de trois technologies. Le jet, tout ce qui est photomodulation et la radiofréquence. Tu parlais de l'association jet et photomodulation dans cet ordre-là, d'ailleurs. Est-ce que la radiofréquence peut se rajouter avant, après, pendant, au milieu, à côté ? Pour moi, chacun fait ce qu'il veut, mais ça dépend de la demande. Mais l'idéal. Oui, alors ça dépend de la demande. Première chose à faire, on est dans de l'esthétique, qu'est-ce que veut la personne qui est en face de soi ? Si elle veut un effet tenseur immédiat, c'est de la radiofréquence. Donc, je vais commencer à faire ma radiofréquence, ok ? Et quand j'aurai obtenu ma radiofréquence, mes résultats, elle sera satisfaite, elle continuera éventuellement, si c'est nécessaire, à faire des technologies d'induction parce qu'elle aura vu qu'on était efficace. Voilà. Si on fait attention à ne pas faire des devis trop importants ou nombre de séances trop importants, parce que d'abord, les gens n'ont pas forcément la disponibilité pour venir trop souvent, et puis en même temps, s'ils ne sont pas demandeurs d'une chose qu'on leur impose un petit peu et qu'ils vont payer, si jamais le résultat n'est pas là, ils ne seront pas forcément satisfaits. Bien sûr. Il faut vraiment y aller step by step. Par contre, il n'est pas interdit, on a des protocoles, on a des protocoles pour tout, soit de faire évidemment une radiofréquence à J1 et un jet LED à J4, J5 et alterner, ça c'est possible, ou on fait toutes nos radiofréquences et ensuite nos jet LED, enfin voilà, ça dépend des demandes, ça dépend du stade de glogo, ça dépend bien entendu des lésions, ça dépend de la discussion, de la consultation initiale qui évidemment dure assez longtemps. Alors là, je traduis, c'est fondamental que dans votre protocole et le suivi client ou même le process d'expérience de votre client qui est cette consultation initiale, enfin souvent, j'en parle, j'en reparle, mais elle est bien fait de plus en plus, l'entretien est bien, on parle bien, c'est important, on connaît bien la personne qu'on a en face de soi, on voit ce qu'elle veut, on voit ce qu'on peut faire et en général, on arrive sur un protocole qui est sain quand même. Oui, mais si vous avez des doutes, venez en formation, vous savez que on a une conférence qui est vraiment dédiée à cette mise en place de la consultation et c'est fondamental de bien la saisir, bien la comprendre même si jamais ça paraît évident mais c'est aussi intéressant de la construire de façon la plus intelligente possible. Alors, il y a une question d'ailleurs qui est assez intéressante, c'est est-ce qu'on peut épuiser le taux de stimulation du fibroblast ? Oui. Un peu comme le télomère, tu vois ? C'est pour ça que si tu fais de la lumière du matin au soir, non seulement tu n'auras pas de résultat mais on va plus loin que ça, on a des effets reverse, on est capable, si je pense que si tu fais de gros de course à pied, à un moment donné, tu seras incapable de courir, l'organisme va se fatiguer, c'est exactement la même chose, c'est pour ça qu'il faut y aller avec des protocoles qui sont établis sur la base d'études extrêmement sérieuses qui sont maintenant validées. Parfait. Question de Sarah, est-il possible de recevoir les protocoles et fiches techniques des dispositifs ? Bien sûr Sarah, tu auras tout avec la formation sur l'ensemble des dispositifs, ça fait partie des protocoles que l'on transfère et que l'on transmet en sachant qu'au sein de SESAM, vous avez aussi accès à un cloud. Quand il y a des nouvelles informations, des nouveaux protocoles, vous les avez toujours faciles d'accès, on remet à jour tout ça et c'est, vous le savez, très très important pour nous au sein de SESAM d'avoir cette réflexion-là. Alors, on va peut-être parler un peu des résultats. Je crois que tu as imaginé donner quelques photos avant-après pour voir et pendant que Stéphane prépare ça, j'avais une question puisque tu as participé au développement du masque et des protocoles, je voudrais que tu rappelles que le masque n'est certainement pas fait pour une utilisation professionnelle et fait pour une utilisation à la maison mais évidemment ce ne sont pas les mêmes intensités. En quoi est-ce qu'un appareil à la maison peut aussi avoir un intérêt ? Alors, c'est évidemment très différent. On a fait, par exemple, des séances tous les jours pendant une semaine dans un but qui est à la fois un peu préventif puisqu'on a effectivement des hydratations, on a des effets d'activité et de relance cellulaire qui sont modérés mais qui ne sont pas nuls. Encore une fois, si on prend l'association cosmétique photobiomodulation, c'est le grand principe de cette agie-là, une cosmétique toute seule agie X, tu vois, tout le monde le sait chez Sésame et chez tout le monde, c'est que je fais des tableaux. Pour moi, les tableaux, c'est capital, c'est très didactique mais en tout cas, on comprend. Si j'ai une croix avec une cosmétique, j'ai une croix avec la lumière, les deux associés, ça fait deux croix. Bon, alors je m'excuse, ça c'est un peu enfantin, c'est un peu… Mais ce n'est pas faux parce qu'en réalité, en pratique, ça fonctionne à peu près comme ça. Donc effectivement, on a les deux associés. ça peut être une alternative à des gens qui n'ont pas le temps de venir pour l'instant faire des soins, sachant qu'ils n'auront pas forcément les résultats. Ça peut être un complément des soins qu'on fait. En complément, c'est tout à fait parfait et vraiment, ça crée le lien en tous les cas. Ça permet de continuer le lien que l'on a avec notre patientèle qui évidemment ne part pas complètement, elle se rappelle à nous et quand on voit les résultats qu'on obtient en complément avec le masque, ils disent, écoutez, j'ai bien fait d'y aller. Donc je traduis en termes business, ça vous permet d'être présent dans la salle de bain de vos clientes et ça fait partie d'un webinaire qu'on a bien fait. Sachez que demain, tout ce qui est home using va se développer et autant que ce soit vous l'experte qui va justement pouvoir conseiller cette continuité du traitement à la maison, voire l'entretien aussi suite à ce que vous avez fait, donc autant que ça passe par vous que par Amazon ou Snack et Darty. Je pense que ça a laissé à Stéphane la possibilité de montrer les avant et après. Donc peut-être que tu vas pouvoir expliquer. Donc là, on est sur une photo du jet, je crois. Voilà. est-ce que je regarde la photo ? Effectivement, c'est un jet. Vous voyez ici le doigt en haut qui tient la pièce à main et vous voyez une espèce de petit jet. À partir de 1 cm en dessous de la pointe de la pièce à main, vous avez une espèce de brouillard. Ce sont des micro-goutelettes de 50 microns et une pression qui arrive de 2 barres sur la joue. Vous voyez ce trou-là, mais ça ne fait absolument pas mal. extrêmement agréable. Et là, on va faire d'abord une cornéolise. Il y a un mouvement qui est régulier avec un angle particulier. En quelques minutes, on va cornéoliser toute la zone. Puis ensuite, on va faire pénétrer le principe actif. Tout ceci, cette pièce à main est reliée avec une perfusion, un tuyau de perfusion avec un sérum physiologique qui lui-même est mélangé avec un produit X ou Y. D'accord ? Voilà le grand principe de jet. Et alors, toute la technologie consiste à balayer la zone dans un temps déterminé. C'est une information, bien sûr, qu'on l'apprend, pour avoir un impact sur l'ensemble du visage. Peut-être autre photo ? On voit quelques résultats. Voilà ici, par exemple, après une série de séances, vous voyez l'ATXNAT qui a entraîné une diminution de 30 à 35 % des rides. C'est tout de même extrêmement intéressant. Bien sûr, ce n'est pas du Botox, mais c'est extrêmement naturel et ce n'est pas dangereux. Et on va avoir un effet qui va être durable pendant plusieurs mois lorsqu'on a fait nos séries de séances. Je crois que c'est un biométique du Botox qui est dans le produit. Oui, je ne sais pas ce que tu appelles un biométique. En fait, le mode d'action est un peu différent. En fait, au lieu de paralyser la jonction neuromusculaire, on la ralentit. C'est-à-dire, effectivement, le flux est ralenti et donc, effectivement, l'action musculaire est un peu diminuée. Donc, puisque ce sont des rides d'expression, ce sont des rides musculaires. Parfait. Donc là, on est toujours sur le jet. Alors, voici une égérie que tout le monde reconnaît, bien entendu, puisqu'elle a accepté de jouer le jeu. Alexandra Sublet qui, effectivement, après un soin, vous voyez, à gauche, à droite, vous voyez l'amélioration. Regardez simplement les rides, la texture, on voit tout de suite l'amélioration. Mais moi, ce que je veux assister aussi, c'est sur le sillon nasogénien. Regardez le sillon nasogénien gauche. Vous voyez qu'il est atténué alors que le sourire est exactement le même, voire un peu augmenté après. Eh bien, c'est simplement parce qu'on a repulpé les joues et qu'on a, par ce mécanisme-là, une diminution du sillon nasogénien. Il est évident que ce sillon nasogénien, si vous le remplissez, à un certain moment, ça ne sert plus à rien. Ce qu'il faut, c'est absolument, effectivement, retendre la qualité de la peau à côté. Et puis, on voit la diminution des rides du front, comme on a vu sur le schéma de la photo précédente. Donc, l'ensemble des rides et surtout la texture, l'élastose, diminue avec une seule séance. Alors, bien sûr, on a une amélioration de 50%. Bien entendu, au bout de quelques jours, elle va chuter de 30%. Il faudra faire une deuxième séance et ainsi, step by step, on a une amélioration au bout de six séances qui va durer un certain nombre de mois. Voilà ici des textures sur un globo 3. Vous voyez qu'on est plus avancé, une texture de peau qui est abîmée chez un homme et l'homme a une peau plus épaisse. Eh bien, vous voyez qu'on a quand même une belle amélioration après séance de jet par hydratation. Alors, oui, d'autres technologies concurrentielles, différenciées, comme les oxydermies, etc., donnent des résultats, mais pas du tout de la même manière. Et ça, c'est un sujet important. Là, vous avez à la fois la mécanotransduction, vous avez l'induction tissulaire provoquée par la pression et le sérum physiologique et les micro-gouttelettes et puis les produits qui sont extrêmement efficaces et qui vont durer. Alors, les produits vont rester dans la peau 24 heures. Puis ensuite, ils vont commencer à se dégrader, mais tout le mécanisme de relance est fait. Si on a fait la cornéolise de surface, si on a fait le micro-peeling, tout ceci va entraîner une durabilité qui va être améliorée et majorée après les six séances. Oui, c'est remarquable. OK. Là, je crois qu'on passe sur un deuxième techno. Vous voyez la différence ici. Il faut regarder l'élastose en bas du visage. Regardez la texture, regardez les rides au niveau du cou, regardez les rides de la bajou en bas de la bajou. Tout ça, ça a disparu. Alors, la texture est un peu améliorée, mais surtout, c'est l'effet tenseur. Et ça, c'est l'effet de skin tightening de la radiofréquence. Si les gens souhaitent ou ont une élastose ou souhaitent remonter de l'affaissement, c'est l'arrêt de fréquence. D'accord ? C'est là l'effet le plus spectaculaire. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, qui n'est pas utile lorsque les gens ont une texture abîmée, de faire du jet après. Mais d'abord, la demande, c'est ça. Alors, on a l'impression que cet effet tenseur est réel. Il est réel et important. Plus ou moins, on a des fois des résultats spectaculaires. On a obtenu des résultats absolument spectaculaires. Je vous montrais une photo, je crois, un peu plus loin. sur l'aspect de la peau. Après, la texture de peau, si la personne est très jeune, la texture de peau, on s'en fiche un petit peu. S'il est plus âgé, il faudra la traiter de toute façon. Encore ! Voilà ! Vous voyez aussi après radiofréquence, vous voyez vraiment le cou, le décolleté, bien sûr, ça touche toutes les zones du corps. On peut bien sûr faire les bras, on peut faire les jambes, on peut faire le ventre, les plisser du ventre. On est capable en quelques séances de les faire disparaître. C'est clair, ça. Des photos par des confrères. Moi, je récupère pas mal de photos données par des confrères qui travaillent avec nous, des dermatologues esthétiques, des médecins esthétiques, etc. On obtient des résultats absolument spectaculaires. C'est quand même très impressionnant. Voilà ! Et ça, on va obtenir un résultat qui va être stabilisé. Alors, allez, on va dire à peu près sur un glogo 2, on va être à 6 à 8 mois, voire un an. Sur un glogo 3, on va être à entre 4 et 6 mois. Et sur un glogo 4, bien entendu, à 80 ans, il faudra faire des séances plus régulières. Bien sûr ! Bien sûr ! Mais le résultat sera le même. Voilà ici, par exemple, vous voyez un lissage de peau. Donc, cellulite, la cellulite, elle est toujours là, bien entendu, parce qu'on ne l'enlève pas. On améliore un petit peu le volume, mais surtout, on lisse considérablement la peau. Donc, ça, c'est le médical cellule. C'est une radiofréquence particulière. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous savez que pour agir en radiofréquence thermique, il faut 40 degrés.5, je l'ai dit tout à l'heure quand même, sur le derbe, et 43 degrés polypoderm. OK ? Donc là, quand vous faites 40, sur les jambes comme ça, on fait 43, on passe à 40, bien sûr, on a effet dermique, on va ensuite à 43 pour avoir l'effet anticellulite. D'accord ? Et là, on utilise une technologie core, c'est une radiofréquence particulière, bipolaire, avec aspiration et multifréquence pour agir très rapidement sur l'ensemble de la zone. Alors, évidemment, si vous avez besoin de plus de renseignements, ce n'est pas l'objectif, là, on veut rentrer un peu dans la partie scientifique, mais si vous voulez plus d'informations sur les dispositifs, évidemment, vous revenez vers nous en m'envoyant un petit mail contact arrobase sesamcorp.com et on vous mettra en relation avec un autre consultant. Notre photo, regardez la texture de peau, sur des peaux très abîmées, on est capable de les retendre de manière remarquable. Et ça, c'est tout à fait spectaculaire et ça, c'est bien sûr définitif, ce sont des ventres post-grossesse que tout le monde peut identifier, bien entendu. Et à moins que la personne ait à nouveau une grossesse, elle va rester comme ça pendant de très, très nombreuses années. Donc, c'est vraiment sans avoir besoin d'actes lourds de type chirurgique. Et ça reste extrêmement naturel, il n'y a pas de cicatrices, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de risques pour une moyenne de six séances. Ok. Alors, je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des photos. Il y a une dernière question, mais qui est plus de l'ordre d'opération, combien coûte au client une séance de jet-pill ? Ce n'est pas tellement l'objectif, ayez en repère qu'en moyenne nationale, on est aux alentours de 720 euros à la cure de six séances. C'est à peu près ce qu'on retrouve sur l'ensemble de la France. Ben écoute, je pense que c'était extrêmement intéressant. Je ne sais pas, il est quand même très fort. J'espère que je n'ai pas été trop embêtant. Non, mais j'aime bien parce que là, au moins, la science est au service et à votre service. Vous savez qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le choix, vous avez oublié d'être expert. Formez-vous, consultez-nous, venez nous voir, revenez en formation. On fait des formations au niveau 2, bientôt. Restez en contact avec nous. Je vous rappelle, pour rester en contact, vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez notre site, vous avez vos consultants. Vous avez cette adresse contact.sesamcorp.com pour l'ensemble de vos questions, que ce soit sur la partie scientifique, la partie technologique, la partie même accompagnement web. On est capable de vous accompagner à ce niveau-là. Vous savez qu'on adore ça et on le fait avec grand plaisir et c'est aussi ce qui nous anime. J'espère que ce webinaire vous a plu. Ce sera le mot de la fin. Un petit dernier mot, je te laisse conclure. Écoutez, merci d'avoir été là, déjà. Très bien. Il était ému, il était plein de tracts. Je ne suis pas un grand spécialiste de la communication orale. Moi, c'est mes conférences dans lesquelles je parle. Mais en même temps, on est là pour aider tout le monde. Moi, je m'excuse, j'ai toujours à tous mes élèves en médecine, nous, notre métier, c'est l'inverse de la politique. On doit dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Donc, essayons d'être comme ça, pratiquons bien, n'allons pas au-delà de nos compétences, répondons à la demande de notre cliente et qu'elle soit heureuse. Soyez authentique. Et qu'elle soit heureuse. Le but, c'est que les gens soient heureux. Ce sera le mot de la fin. A très vite pour le prochain webinaire et on va faire plein de choses pour vous. Ciao, ciao. Au revoir.